Et donc, cette évolution du reporting, pour nous, vous l'avez mentionné, on peut anticiper les contraintes, mais surtout nous, on pense qu'il faut saisir tout de suite ces opportunités. Il y en a 4 pour nous, il y en a sûrement plus. D'une part, ça offre la possibilité à toute entreprise, qu'elle soit concernée ou non par leur rapport actuellement, et qui le sera peut-être dans 3-4 ans, de sensibiliser en interne. Il ne faut pas attendre que la grande affaire arrive, pour dire attention, ces éléments-là arrivent, on n'est peut-être pas suffisamment structuré en interne, les ressources manquent, peut-être qu'on ne sait pas suffisamment de quoi on parle. Donc pour nous, la première étape, c'est de sensibiliser, former, éduquer presque parfois, et ça de manière large. C'est-à-dire qu'il y a cette organisation en termes de comité, de contributeurs qui vont venir un peu être la force vive qui va contribuer à ce rapport, mais il va falloir aussi éduquer ou informer, parfois, à la communauté d'entreprise, à la communauté d'administration ou à la communauté directeur. Donc l'idée de cette première étape, avant même de se plonger dans les chiffres, c'est de faire comprendre le plus largement possible ce qu'est le reporting et l'exercice de rapport, et ses finalités en termes de communication. La deuxième étape, et c'est ce qui va offrir aussi la CSRD, c'est une possibilité de questionner son approche. Parfois, ce qu'on exercice, de se dire, les entreprises viennent nous voir en disant, on veut faire ce rapport-là avec tel visé, avec tel angle narratif, avec telle ligne éditoriale, mais on perd de vue un peu le fond du qu'on raconte. Parfois, on va dire, ok, on peut raconter ça, mais qu'est-ce que vous faites concrètement ? Et c'est qu'au moment, quelque part, on peut rapporter, c'est-à-dire à la fin de l'année, qu'on va se poser la question des actions ou de la démarche ou de la visée des engagements, est-ce que les engagements sont pertinents ? Donc pour nous, la CSRD qui arrive offre cette possibilité-là, en listant, on l'a mentionné, dix thématiques de durabilité sur lesquelles il faudra d'importer demain. Très concrètement, on peut prendre ce test-là comme l'analyse pour se dire, ok, est-ce qu'on est dans les clous ou pas ? Et après, on fera le processus de matérialité, etc. Mais au moins, sur les grandes thématiques de durabilité, on peut se poser la question de ce qu'on fait. Et déjà, ça mènera, première estimation, à ce qu'il y a de l'analyse, s'il sera tendu demain. Forcément, lorsqu'on va questionner la stratégie, on va devoir repenser certaines actions. Parfois, c'est pour ça tout le monde en réportant qu'il y a certaines actions qui n'ont plus pertinence. Lorsqu'on a posé trois questions, qu'on a questionné un peu son utilité ou son impact final, on se dit, finalement, est-ce qu'on va la raconter, est-ce qu'on va la maintenir dans le temps ? Les actions, forcément, vont être questionnées, toujours avec de la vue, c'est-à-dire de l'impact et de la pertinence visée. Et enfin, et c'est aussi l'objet d'aujourd'hui. Ça va forcément re-questionner ou renouveler la manière dont on communique. Il y aura, comme on l'a dit, des visées ou des portées très étiquettes du sujet pour qu'il ne va falloir pas donner des éléments et nourrir avec des éléments très concrets, très actuels. On explique la méthode et ça, ça va concerner peut-être une frange très limitée. Peut-être des investisseurs, peut-être être des experts climat qui vont venir questionner votre politique climat, mais pas forcément le grand public. Et nous, on pense que c'est dommage de limiter tout cet exercice et tout ce travail, quelque part, de reporting à juste cette partie-là des lecteurs. Et donc, pour nous, le fait de renouveler sa communication, c'est de recommuniquer sur les indicateurs et pas que, c'est-à-dire la trajectoire, la mission qu'on nous donne, la stratégie. Et tout ça, pareil, on en répétera, je pense, en humilité, en transparence et en visant tout être. Je pense que ces trois éléments qui sont importants, c'est soyons transparents sur les freins, les obstacles qu'on rencontre actuellement. Je pense que ça ne fait que renforcer de la communication. Soyons humbles, c'est-à-dire, on ne va pas sauver le monde, on sait que... Et je pense que ces postures-là ne marchent plus auprès des lecteurs, c'est-à-dire, on ne se place plus maintenant en sauveur du monde, si je suis Danone, si je suis L'Oréal, si je suis Renaud, mais on prend trois différents. Il faut revoir sa posture et peut-être l'expliquer plus en collectif, puisse montrer qu'on contribue à une mission plus grande, mais voilà, reprendre sa posture peut-être d'unité. Et la mise en tête, c'est pareil, c'est proposer des éléments, surtout dans les rapports communautaires, des éléments totalement décorélés du business modèle d'entreprise, il faut pouvoir les expliquer. S'engager pour la lutte contre la faim, je suis L'Oréal, pourquoi pas, je ne peux pas le faire. C'est juste, expliquons-le de manière très concrète, mais transparente. Expliquons-le comment on a choisi ce combat-là, comment on répond aussi peut-être à des aspirations internes, mais ne décorrompte pas systématiquement de l'approche d'entreprise humaine. Je suis peut-être un peu... Oui, on a un peu de temps pour l'échange avec le public. Ça, j'ai passé très vite. Le grand principe qui vit la CSRD, du coup, qui risque de guider un petit peu la construction des prochains rapports, c'est la multiplication des standards. Et ça, on aura maintenant désormais normalement un seul standard, qui sera la CSRD, pour cadrer les communications. Transparence, comparabilité, ça, on en a déjà parlé. Fierilité à robustesse, ça, c'est un objectif très fort de l'échange sur l'alignement de la robustesse des informations données par rapport aux informations extra-financières. Facilité de la formation. Les prochains rapports devront être disponibles sur une plateforme mutualisée, normalement, avec des tags par indicateur. Donc on va pouvoir, normalement, sur un petit moteur de recherche, chercher les entreprises du secteur agroalimentaire. Si je veux comprendre quelles sont les actions et les résultats obtenus en matière de biodiversité, je dois juste attaper, peut-être, biodiversité, en filtrant les secteurs. Et ça va donner un niveau d'information plus fort. Et enfin, on a déjà mentionné, le périmètre des entreprises va être élargi, x5, donc c'est 50 000 entreprises en Europe. Et dans nos observations sur les pratiques d'année passée, on va dire, nous, ce qu'on constate, et surtout dans les rapports volontaires, sur l'exercice assez cadré, quand même, de PEF, permettait quand même de retrouver systématiquement un même cadre, une même structure, et quelque part, pour certaines informations, c'est un peu logène. Mais sur les rapports volontaires, on sait que ça essaie de prendre ce virage-là, c'est-à-dire publication de l'utilisation de l'aide, publication de l'aide de la réalité, ce qui n'était pas forcément fait avant, un travail sur les risques, les macro-trains. Ça, c'est assez intéressant aussi pour la mise en front-tête de solutions entreprises. Donc ça, c'est des choses qu'on obtient de plus en plus. Et enfin, on a essayé de structurer notre pensée en trois points, forme, fonds, méthode. Sur la forme, on essaie de plus en plus de rattacher la stratégie RSE à la stratégie business, ne pas en faire qu'un élément décorré, où tu arrives après la présentation d'entreprise, de sa stratégie, de ses projets, etc. Sur le fond, et ça, c'est quelque chose qu'on constate, c'est le discours de preuve qui se renforce, et on parle même du discours de performance maintenant, donc on cherche à démontrer la performance d'entreprise, avec cette nécessité d'éliminer encore la stratégie RSE et le reporting. Parfois, on a pu faire très bien le lien entre les risques, la matérialité, la stratégie RSE et les actions et les indicateurs. Ça, c'est encore un effort supplémentaire à mener, mais on constate quand même que ça se renforce. Et sur la méthode, et ça, c'est un élément dont on n'a peut pas suffisamment parlé encore de la place des parties prenantes par rapport au rapport, mais ça, c'est du rapport, on pense que pour gagner en crédibilité, en légitimité, associer absolument des parties prenantes, alors internes forcément, mais ça, c'est déjà pas mal de cas, mais surtout externes, c'est-à-dire clients, associations, sociétés, pour essayer de décorréler juste le message d'entreprise versus sa place dans le monde et dans la société. Ça n'a que de plus de poids à vos communications et à vos rapports. Et je crois qu'après on va. Désolée, je vais manger un peu son temps. En fait, c'est aussi, je vais essayer de faire, je vais essayer de faire vite, mais de rester un tout petit peu avec ce que je veux dire. Donc en fait, nous, pour passer, on fait un peu cet exercice aussi de revue de tendance, c'est-à-dire qu'on va regarder chaque année, effectivement, dans les rapports qui sortent, ce qu'on voit avec notre œil aussi à nous, qui n'est pas le même que le vôtre, ce qu'on voit émerger en termes de tendance, ce qu'on essaie de remarquer, dans la manière de raconter justement la stratégie, dans la manière dont tout ça se met en œuvre auprès des entreprises. Là, l'extrait, c'est même exhaustif, mais c'est principalement des rapports intégrés qu'on est allé regarder cette année, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on trouve beaucoup. Donc c'est surtout des grosses entreprises, il y a aussi des grosses entreprises du CAC 40 qui sont représentées dans ces tendances-là. Là où on s'aligne effectivement avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la présentation graphique des éléments stratégiques, elle vient apporter ce niveau de clarté qui est assez bénéfique à la compréhension de la stratégie. Ce qu'on pourra reprocher et ce qui sera peut-être des pistes d'amélioration, c'est effectivement la présentation des externalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise se raconte d'elle-même, sans forcément prendre en compte l'impact que peut avoir le nombre extérieur sur son activité. Aujourd'hui, ces modèles stratégiques qui présentent graphiquement la stratégie, ils rassemblent la vision, l'action, les éléments qui sont très importants dans la manière dont l'entreprise se raconte, mais ils sont très décorérés dans les externalités. Le témoignage de la progression, ce que disait Thomas aussi, c'est-à-dire que nous, ce qu'on essaie de voir quand on vient raconter ce que fait l'entreprise en termes de RSE, c'est aussi montrer sa progression de manière claire, de manière lisible, de montrer aussi d'être capable d'expliquer les freins quand il vient là, d'expliquer les indicateurs, de montrer l'historique sur plusieurs années. Donc voilà, dans de bonnes pratiques, on arrive à avoir des données jusqu'à 1-3, on essaie de voir vraiment cette progression. Et dans un aspect plus graphique, on vient montrer les indicateurs de manière graphique, on a vu l'apparition de jauges qui permettent de se représenter beaucoup plus clairement là où en est l'entreprise par rapport à ses objectifs. Ensuite, effectivement, l'approche risque-opportunité, c'est des choses qu'on remarque dans les rapports réglementaires, mais aussi dans les rapports volontaires. Et ça vient montrer aussi cette tendance qu'il peut avoir l'alimentation du tout sur l'ensemble des rapports, et notamment cette prise en compte des risques et des opportunités. Ce n'est pas toujours collé à une méthodologie qui explique pourquoi on a identifié ces risques et ces opportunités. Néanmoins, on remarque que dans la manière dont l'entreprise se raconte et raconte sa stratégie, on se place dans une logique de risques, on répond à des risques. En tout cas, c'est de manière d'engler la narration dans plusieurs rapports. Et la prise en compte des parties prenantes, c'est vrai qu'effectivement, Thomas mentionnait, c'est un peu le lycée pour compte aujourd'hui, mais on a cette prise en compte des parties prenantes qui va se développer, parfois donc évidemment liées à des obligations réglementaires, mais on distingue la plupart des acteurs nous font de manière de plus en plus détaillée. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de dire qu'on a des clients, on vient expliciter qui sont ces clients, on vient montrer les enjeux, les attentes spécifiques de ces clients, montrer les modalités de dialogue aussi, c'est-à-dire comment on va être en mesure aussi de mettre en œuvre notre stratégie et en prenant en compte ces attentes, c'est parfois corrélé à, alors ici les ODD et même les indicateurs spécifiques. On peut aller assez loin dans l'exercice, voire même le corréler au modèle d'affaires, dans certains cas, pour montrer aussi la manière dont ces parties prenantes s'intègrent complètement dans l'activité de l'entreprise et sont prises en compte dans la manière dont l'entreprise mène sa stratégie et sa stratégie RSE. En synthèse, alors effectivement, il reste deux siècles. Sur la partie reporting RSE, ce qui nous intéresse de porter ici, et c'est ce qu'on fait beaucoup à l'agence, c'est l'outil. Merci. L'outil RSE, enfin le reporting RSE comme objet de transformation ayant un pouvoir transformatif. Toutes les entreprises ne le font pas de la même manière. Mais effectivement, on a essayé de synthétiser en trois points un sujet autour de la gouvernance, qui va concerner évidemment les sponsors des démarches et les gens qui vont plutôt avoir des fonctions de direction, mais aussi les collaborateurs de l'entreprise qu'on peut mobiliser de manière globale pour mener avant les actions de la démarche ou des engagements, mais qu'on le vide aussi dans le cadre d'un reporting et qui sont garants en fait de la collecte des données. C'est à la fois une responsabilisation, c'est aussi un levier éventuellement de fierté. En tout cas, c'est un projet commun, et donc l'idée d'une gouvernance solide, c'est à la fois un jeu de motivation des collaborateurs, mais aussi une garantie d'obtenir un reporting qui est confiné, dont on arrive à collecter les données, ce qui n'est pas toujours choisi dans une entreprise. C'est aussi effectivement une manière de tous parler ce même langage et d'embarquer autour d'un projet qui peut être le reporting, mais plus largement est la stratégie de l'entreprise. Sur le niveau des stratégies, effectivement, le rapport c'est aussi le moment, alors l'idée c'est d'essayer de ne pas arriver trop en fin de course, mais effectivement c'est le moment où on est un peu confronté aux freins, aux choses qui marchent bien aussi, donc c'est le moment de questionner la stratégie, d'identifier ce qui a bien fonctionné, ce qui peut être poussé là où on a atteint nos objectifs, pas atteint nos objectifs, pour quelles raisons. Ça peut aussi questionner d'ailleurs la gouvernance. Donc ça permet de questionner les moyens et de répondre mieux aux enjeux. Et sur le volet communication, effectivement, ce reporting RSE, le rapport de durabilité, l'idée c'est qu'il va permettre en interne de sensibiliser les collaborateurs, de les embarquer, de contribuer aussi en leur donnant la parole à les rendre fiers de faire partie de ce projet et évidemment d'un point de vue externe, dans la mesure où on fait intervenir des parties prudentes externes dans cet exercice, on renforce aussi sa crédibilité parce que c'est plus l'entreprise qui parle d'elle-même sans confronter son point de vue, mais elle prend en compte en fait des avis extérieurs qui viennent apporter ce degré de crédibilité supplémentaire. Et on est dans le point de vue. C'est à dire, on est systématiquement là, on les prend. Et donc, et demain, je pense qu'on a plutôt aligné sur le point. L'enjeu numéro 1, pardon, des prochains rapports, et des rapports RSE de manière générale, c'est effectivement la construction d'un discours qui soit un discours solide, nourri de preuves et qui raconte clairement ce qui est fait en termes de stratégie et donc clairement de manière transparente. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement demain, avec la réglementation supplémentaire, on va arriver à des rapports parlants qui sont très denses, pas forcément très parlants pour l'ensemble des publics, des entreprises, et c'est assez normal. Donc effectivement, nous, quand on a tendance à envisager les choses, aussi dans une logique d'éco-conception, c'est-à-dire pour ne pas multiplier les supports et pour s'assurer de ne pas en faire trop, mais ce n'est pas forcément nécessaire, et d'essayer de toucher les bons publics aux bons endroits. C'est-à-dire que peut-être, oui, il y aura ce rapport de durabilité qui va être certainement très dense et certainement pas très d'arrêtique. Il n'y aura pas beaucoup de souris des livres en tout cas, mais de se laisser l'opportunité d'identifier pour le public ciblé, et les plus importants, des supports de communication qui soient adaptés. Alors, est-ce que c'est un rapport qui soit le même pour tous ? Est-ce que c'est effectivement des supports qui vont être aussi, ou pourquoi pas, un podcast, une page web sur le site ? On peut imaginer en fait des choses qui, d'un seul coup, vont avoir pour objectif de cibler spécifiquement des audiences qui ne sont pas celles ciblées par la CSRD et le rapport de durabilité. Donc effectivement, quand on va s'adresser à nos clients, ou quand on va prendre en compte que peut-être des futurs collaborateurs vont être rendus plus marquants d'ailleurs, en fait, tous ces publics-là vont nécessiter d'être adressés à un moment donné. Il faudra juste envisager la meilleure manière de le faire pour leur apporter là aussi un discours crédible, un discours humble, toujours en montrant, en étant capable de démontrer un petit peu ce qu'on a fait, mais ce qu'il nous reste aussi à faire, mais en s'adressant à chacun avec plus de pertinence possible, c'est-à-dire en donnant à chacun des informations qu'il mérite d'avoir et qu'il demande à vous. Merci. Donc on va faire passer le micro peut-être dans la salle. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Je me pose une question sur la différence de rapport à la RSE. Qui le fait ? Avec qui ? Je crois que c'est la question dans la question. Ça s'intéresse beaucoup. Moi je veux partir de la réponse, mais on en fait une autre, parce qu'en fait, ça dépend. On voit beaucoup de choses, et notamment le sujet évolue avec l'arrivée de la CSRD. Historiquement, il y a quand même souvent une direction RSE qui prend en charge ce reporting, avec tous les éléments dont on a parlé, la fameuse ESRS et toute la data qui va être consolidée et remontrée dans ce rapport de durabilité. On voit pas mal de pratiques différentes dans les entreprises. Parfois, la finance prend la main sur la chose en disant, c'est la consolidation, je sais faire, et j'ai des outils pour le faire. L'ARSE ne savent pas faire, je crois. Il y a des directions RSE qui sont peut-être plus historiquement fortes dans l'organisation, qui elles-mêmes prennent le lead sur la chose, se donnent l'outil et vont consolider elles-mêmes leurs données pour leur rapport de durabilité. Et puis, il y a des entreprises qui sont un peu comme des boules devant une fourchette, et qui se disent, comment on va faire ? Parce qu'en fait, on ne sait pas faire, personne ne veut comprendre le sujet. C'est l'ARH qui porte ça, mais donc ils sont très compétents sur la partie S, et le reste, on va prendre la biodiversité, on ne sait pas faire du tout. Donc il y a deux actions. Il y a d'abord ce dont vous parliez, ce dont on croit beaucoup, c'est la fluctuation. C'est de former tout le monde et d'embarquer tout le monde dans ce projet-là. Et puis, il y a un problème, on en parlait aussi, de qualification de la donnée. Donc c'est commencé par, justement, cette formation de matrice de double matérialité, pour voir sur quel sujet on va pouvoir les porter. Et après, une fois qu'on a identifié ces sujets-là, savoir qui va être en charge de les porter dans les grandes organisations au niveau du groupe, au niveau des filiales, au niveau des pays. C'est là où un réseau, une gouvernance RSE est particulièrement intéressant. Si vous avez une direction RSE et un réseau, parfois c'est des champions RSE, mais c'est eux qui doivent porter ça dans les différentes filiales, et savoir un peu tout sur tout, parce qu'il faut qu'ils soient à la fois forts en climat, en éthique, et sur les données sociales. Ça va ? Juste, peut-être en complément, parce que je pense qu'on est totalement en phase, il y a peut-être des questions à se poser en amont. Juste pour savoir quelle est l'amence que je dois mettre en œuvre. Déjà, les questions des outils. Parce que parfois, les outils sont uniquement présents à la finance. Et effectivement, s'il faut outiller tout le monde et embarquer tout le monde à utiliser ces outils, c'est peut-être plus simple de se rapprocher de la finance et de voir qui est la finance peut vous aider sur le sujet. La deuxième chose, c'est peut-être la taille de l'entreprise ou de votre organisation. Parce qu'on ne va pas avoir une gouvernance pour une entreprise de 10 000 salariés. C'est peut-être la prochaine entreprise de 10 000 salariés qui vont être concernés. Et après, la troisième chose, c'est la culturation et c'est la formation de communauté. Je pense que, vous savez vraiment une fois, ça dépend beaucoup de la gouvernance. Les habiletés d'entreprise et de pratiques, la maturité d'entreprise sur le sujet. Il y a forcément un certain nombre de communautés à créer. Alors, peut-être que ça peut être une communauté un peu en tête. C'est des sponsors qui vont définir la stratégie, les orientations, etc. Mais il faudra sûrement un ensemble de contributeurs. On rassemble un comité RSE, plein de noms et différences dans l'entreprise. Mais sur lesquels on aura des relais. Parce qu'on a vu la nature et la diversité des thématiques à traiter. On ne peut pas les rassembler sous un seul et même direction ou une seule personne. Donc, oui, en fonction de sa taille, en fonction de son habitude d'organisation nationale, se reposer sur les communautés. Je pense que ça peut être une bonne manière de faire. On ne peut pas justement se limiter tout seul à aller chercher toute la donnée. Je pense qu'on est au début. Une autre question, peut-être ? Moi, je veux bien rebondir sur cette question qui est vraiment au centre de nos problématiques en tant que communiquant. J'entends effectivement qu'il y a évidemment plusieurs formules. Mais le communiquant dans toute cette organisation, il est où ? Parce qu'on a tous géré les rapports d'activité. On interagissait ça avec les métiers. On challengeait les métiers. Et de toute façon, plus ou moins infime, on plaquait des données financières qui nouvaient effectivement des directions financières. On mettait en forme. Voilà, ça fonctionnait plus ou moins bien, mais ça fonctionnait. Là, on parle de rapports intégrés. Comment on articule tout ça ? Où est le rôle du communiquant là-dessus ? Est-ce que du coup, majoritairement, c'est quand même lui qui coordonne, qui pilote, qui va chercher les infos aussi complexes soient-elles et qui démet en musique ? Enfin voilà, c'est ça de façon vraiment très concrète. Qu'est-ce que vous observez, vous ? Moi, c'est justement le sujet dont on discutait entre nous, entre les cannes tout à l'heure. En fait, la RSE, ça devient un sujet de plus en plus technique. Et donc, pour moi, les directions de la communication, il faut aussi qu'elles se forment à ces sujets. Pour qu'elles puissent, en fait, et je pense qu'il faut vraiment travailler vraiment en lien avec les équipes RSE, ou les personnes qui sont en charge justement de faire émerger la donnée, de gérer toute cette matière, de manière à ce que, finalement, les directions de communication soient capables de tirer le récit qui a tiré, mais en restant très proches, en fait, de ce discours de preuve qu'il faut amener. Nous, on constate qu'aujourd'hui encore, c'est très siloté. C'est-à-dire que vous avez une direction de la communication qui va s'occuper du rapport RSE. Les équipes RSE seront plus ou moins sollicitées. Et du coup, on peut aussi avoir un problème de cohérence entre, par exemple, ce qu'on aura dans une DPS, et le discours un peu général où tout va bien, où on fait que des belles choses, qui n'est plus le discours qu'on peut entendre aujourd'hui. Donc, pour moi, ça passe vraiment par une formation des équipes, qu'elles comprennent, en fait, dans quelle dimension on passe aujourd'hui et qu'est-ce que c'est l'impact. Et puis, comme il va falloir aussi parler des choses qui, peut-être, fâchent, et pas toujours très, très bonnes, mais en fait, à partir du moment où vous êtes transparent et vous expliquez pourquoi vous êtes là, je pense que la confiance, elle naîtra de ces documents. Mais, enfin, je pense qu'il faut vraiment aller vers une collaboration, finalement, beaucoup plus grande et plus fine entre les départements. Non, pas mieux. C'est forcément, enfin, en tout cas, les silos, ça ne marchera plus. Cette histoire de comité, effectivement, de clubs peut-être ressevérés avec RH, finance, communication et RSE. Alunima, je pense que c'est quand même une bonne équipe à rassembler très vite. La communication est quand même souvent garante de l'image, du ton, ou pas mal de normes, entre guillemets, sur la manière de communiquer, que ce soit en interne et en externe, d'ailleurs, parce qu'on parle de rapports externes, mais en interne, il y a aussi des manières de communiquer. Donc, Alunima, ces quatre-là, à rassembler et à créer un peu la task force pour ce rapport RSE. Et après, effectivement, il y a des enjeux d'une balance qu'autre, qui sont plus dans comment on peut monter à donner, comment on en barre, etc. Donc, Alunima, je pense que la communication a bien sûr son rôle à jouer. Parfois, c'est souvent des directions de communication qui viennent nous approcher en nous disant, j'ai cette étape de rapport, je ne sais pas trop où nous prendre, et après, à nous d'essayer sur comment faire en interne, en interne de gouvernance, etc. On a aussi des directions de la RSE qui sont venus récemment nous voir, pour nous dire, avec la CSRD, le rapport va sortir de mon champ d'écoute, de mon champ d'écoute, de mon champ d'écoute, donc je cherche d'autres manières de communiquer, sur l'impact, sur l'engagement. Donc, aidez-moi à retrouver ma place, entre guillemets, en matière de communication externe, sur ces sujets-là. Ça, ça dépend beaucoup d'entreprise, et même, on a mentionné tout à l'heure, il y a des directions de l'engagement, donc ils ne sont plus RSE, ils ne sont plus communication non plus, qui se créent, c'est notamment qu'il y a de la VNP, si je ne me trompe pas. Et du coup, il n'y a plus de profil du directeur communication, qu'il ne soit que communication, il est un peu plus hybride dans la frontière entre RSE et la communication. Donc, en réalité, ça dépend énormément, mais si on revient vraiment à la base et en termes de conseils, mettez-vous dans la salle avec les quatre profils qu'on vous parlait, parce que je pense que c'est anima les meilleurs pour, voilà, driver cette histoire. Merci. On peut prendre une question encore ? Oui, je me posais la question de l'acteur, peut-être réglementaire, qui va inscrire ces fameux dossiers de reporting que livrent les entreprises. À qui elles le livrent ? Sur le côté financier, on va avoir un commissariat aux comptes qui va certifier des comptes de l'État des Sincères. Est-ce qu'il y a l'équivalent qui va inscrire ce reporting ? Et comment ça se passe ? En fait, les commissaires aux comptes ont vu leur fonction qui a évolué, et ils vont demain, en fait, vérifier les données extra-financières. Donc, alors, c'est un peu plus large. Ils sont combien ? Alors, il y a des règles. En fait, c'est un peu plus large uniquement les commissariats aux comptes, parce que vous avez aussi d'autres agences qui faisaient déjà un peu du contrôle, enfin, ou de l'audit de la formation extra-financière, mais elles sont obligées de suivre un parcours de formation pour pouvoir exercer. Et les commissaires aux comptes, pareil, il faudra qu'ils soient mis, ils auront une mise à niveau, en fait, de leur connaissance, pour pouvoir faire... Toutes les petites fois, je voudrais réclamer, parce que j'ai très l'échec d'être obligé, justement, c'est en train de se baser, le pôle ESG est formé par collaborateur, et puis surtout, j'ai pas de notion de chiffre, mais les études que j'aime maintenant, c'est qu'ils ont toujours remonté sur ces gens-là aussi. Et pas de sanctions ont prévues par l'Europe, vous croyez de régulateur qui va venir vérifier, c'est vraiment laissé à la charge des auditeurs extra-financiers, des autéliques, dans des métiers indépendants, qui vont venir, en fait, poser le cachet sur si c'est pertinent ou pas, avec un peu plus de prévolatifs qu'avant, donc ils vont venir questionner la méthode, parce qu'ils ne vous ont pas assisté très nettement avant, de manière un peu plus finie, donc ça, c'est intéressant. Donc pas de sanctions prévues par l'Europe, par contre, c'est laissé à la fonction des états, donc en fonction de chaque état, on pourra venir donner une entité régulatrice, au lèvement, enfin, il ne faut pas aller retrouver des états à faire ça, l'EPPE ne l'a pas fait, donc à voir si on peut aller plus loin. Mais à ce stade, c'est juste les buts forts, plus les autres cabinets de conseil ayant l'accréditation, qui vont venir checker un peu la pertinence. Et peut-être aussi qu'on peut dire que, vous avez certainement mis en avant dans vos rapports les notations extra-financières, là aussi, il y a un grand combat sur ce sujet, puisque la Commission européenne s'est emparée du sujet, donc elle a fait des propositions qui ont été publiées au mois de juin. Et en fait, aujourd'hui, les agences de notation, notamment si on reprend le cas Orpéa, avaient très bonne note en extra-fi, et finalement, on se rend compte que ça n'avait aucune réalité. Donc du coup, ils sont aussi en train de revoir complètement la manière de travail des agences de notation pour laquelle elles vont demander d'être transparentes sur les méthodologies avant d'essayer d'encadrer, avant d'être encadrer par l'organisme européen qui est l'ESMA, du coup, pour essayer de fiabiliser ces notations et qu'on sache exactement ce qu'on compare et ce qu'on va analyser dans les documents. Donc là aussi, il va y avoir une évolution sur la manière de communiquer sur ces notations extra-financières. Pour une dernière question, peut-être Violaine ? Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une question d'ordre méthodologique concernant les matrices de simple et double matérialité. Pour les entreprises qui ont la chance d'avoir, ou pas d'ailleurs, d'avoir déjà publié les rapports des PEF, elles ont effectivement une démarche RSE bien structurée, elles ont déjà fait l'exercice de la simple matérialité, etc. Pour les PME qui vont être concernées à partir de 2026 sur l'exercice 2025, qui ne vont peut-être pas pouvoir structurer leur démarche RSE et qui vont devoir se plier à l'exercice de la CSRD avec le passage obligé de la boulot-matérialité, quelle serait votre recommandation ? Est-ce que beaucoup de ces entreprises se préparent en formalisant la démarche RSE en passant par l'exercice de simple matérialité et en interrogeant ces parties prenantes ? Et ensuite, dans un second temps, elles passent à l'exercice obligatoire de la matérialité pour préparer le reporting CSRD ? Parce que finalement, ça vaut le coup de passer une étape et de passer directement à l'exercice de double matérialité, avec tout ce que ça engage derrière en termes de réflexion et de mise en place en antenne. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que les petites entreprises, enfin, les CME qui se lancent, souvent, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles commencent par faire une DPS, elles se plient à l'exercice, ce qui fait qu'elles vont faire, effectivement, une matérialité de simple matérialité quand elles en font une, parce qu'il y a quand même des entreprises, on a l'impression que la démarche, elle sort un peu du chapeau. Nous, on conseille, quand même, aujourd'hui, aux entreprises qui ont déjà fait l'exercice de se lancer le plus tôt possible dans l'exercice de la double matérialité. C'est quand même un exercice qui est plus complexe que la simple matérialité. Je ne sais pas si ça vaut la peine de commencer par là, je ne sais pas, dans les rendez-vous, ouais, dans les rendez-vous de taille. Oui, la dernière année, en tout cas, c'était, on se lance directement dans la double, parce que c'est assez compliqué d'avoir, enfin, compliqué, mais on ne va pas aller embêter, entre guillemets, les participants internes, les différents patrons de BU, tous les gros fondisseurs avec l'entretien qualitatif cette année, et un truc qui prend 6 mois, pour l'entretien, on commence à les prochaines, parce qu'on est obligé de le refaire, et on va vous poser à peu près la question, mais pas trop, donc il faut qu'on le refasse. Donc là, pour ceux qui sont au stade zéro de la matérialité, on va dire, ce qu'on conseille et ce qu'on voit, c'est plutôt de se lancer directement dans la double matérialité pour ne pas avoir à refaire l'exercice dans un an ou deux, parce qu'on se dit qu'une matérialité, ça peut vivre 2-3 ans, sauf évidemment, je suis en cours majeur, dans l'organisation, mais ça peut vivre 2-3 ans, donc autant qu'on s'est directement par la double matérialité. Non, c'est une même réponse qu'on donne à nos clients, on ne sollicite pas les mêmes parties prenantes de fois sur les palettes trop rapprochées, et ça serait trop dommage. Par contre, le tips qu'on peut donner, c'est, la double matérialité, ça va nécessiter deux choses, c'est de questionner son impact sur la société et l'environnement, et le fait de ça, de pouvoir estimer à quel point l'environnement et les impacts sur ces thématiques-là peuvent contraindre, à quelque part, la pérennité de l'entreprise. Dès maintenant, ce que l'on peut imaginer faire, c'est constituer déjà des panels. Je pense que pour estimer, à l'inverse des années de matérialité qui étaient faites jusqu'à maintenant, on prenait un nombre le plus large possible, quelque part, de parties prenantes internes externes, on comparait les attentes des deux, et on avait notre nuage de points. Là, je pense que le exercice est un peu plus fin, puisqu'on va venir vraiment questionner l'impact très concrètement, c'est plus les attentes, c'est à quel point l'activité va impacter telle géographie, telle communauté sur cet espace. Et à ce titre-là, il faut peut-être s'entourer d'un certain nombre d'experts qui ont la capacité de répondre. Dit autrement, peut-être qu'il faut aller chercher dans notre climat et commencer à amener des liens avec lui, pour que demain, on peut s'interroger sur une impacte d'entreprise dans cette terre. C'est un problème interne, si on reprend l'exemple, il y aura peut-être plus d'éléments que nous, dans l'interne, pour l'estimer. Donc en fait, une communauté d'experts sur des thématiques très précises qui demain sont, vous le sentez déjà, peut-être des thématiques un peu pertinentes à reporter, je pense que c'est une bonne pratique. Et de l'autre côté, sur la partie plutôt impact financier, c'est voir s'il y a déjà en place d'entreprise. Beaucoup d'entreprises, même qui ne sont pas encore concernées par les exercices extra-financiers, réalisent des analyses de risques financiers avec des méthodes déjà en place. Donc il faut peut-être déjà questionner les outils utilisés, la manière, la méthode qu'ils utilisent pour voir s'il y a des choses à calquer pour extra-financiers, pour ne pas repartir de zéro. Et comme ça, en plus, on met le temps d'acculturation et de centralisation. Ça permet aussi d'avoir la même gradation du risque, par exemple, entre le risque financier et les risques extra-financiers, pour que les informations soient comparables. Aussi, nous, on parle de l'opération universel, vous avez un chapitre de risque, et généralement le chapitre d'après, c'est le BDF. Si les deux risques ne sont pas mesurés de la même manière et n'ont pas été construits de la même manière, ça peut être assez compliqué à comprendre et surtout de remettre le risque extra-financier au sein du risque groupe et à savoir où il se situe par rapport à tous les risques, de change, etc. qu'on pense à l'évolution. OK. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces interventions qui sont très riches. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler des conséquences assez observées sur l'ensemble du reporting extra-financiers des entreprises. Et donc, je vous donne rendez-vous dans un peu plus d'un mois, le 9 novembre, le prochain atelier de l'Axe RSE, qui sera animé par Violaine de Laoche, qui est dans le fond, qui a posé la question tout à l'heure. Ce sera sur justement comment utiliser l'ensemble des contenus et tout ce qui a été fait avec les équipes pour faire vivre son reporting RSE en interne, qui vont en aller. Donc, c'est l'objet du prochain. Et avant cela, il y a différents rendez-vous chez COMMENT. Dès demain, un after work ici de la COM. Il y aura également un talk la semaine prochaine sur l'employabilité des communicants et l'Assemblée Générale, qui sera un grand moment de networking et de convivialité tous ensemble, qui est le 19 octobre. Voilà. Merci à tous d'avoir participé. Applaudissements ... ... ...